La levée de corps de Micheline Potignon-Gondo s'est faite ce lundi de Pentecôte, à midi, à la morgue municipale de Pointe-Noire, en présence des parents, amis et connaissances. Il s'est en suivi un recueillement au domicile familial, si au centre-ville. Ainsi, à tour de rôle, les représentants des associations et groupements de la société civile, tels que les hôteliers, l'ANEL-CP et le Lyon's Club, lui ont rendu un hommage à la hauteur de ses vertus sociales et humanitaires. L'initiatrice de la loi Potignon, en faveur de la protection des enfants, a aussi fait l'objet des loges de la part de ses camarades du Mouvement pour l'Action et le Renouveau en sigle MAR, dont elle était membre du bureau politique et présidente de la Fédération de Pointe-Noire. En voici un extrait. Trois jours avant de... Après avoir célébré ta décoration avec les 24 autres décisionnaires, dans la salle banquée de Gilbert, à l'occasion du cocktail, avec un orchestre à la bruit, tu débordais d'énergie, Michelin, et de joie, en dansant avec tout le monde. Et les jours suivants, comme tous les autres jours de ces dernières semaines, rien de particulier. Pas de douleur, pas de crise, pas de plainte. Et puis ce maudit 29 mai est arrivé. Tu n'es plus. Au terme de ce recueillement, Bernadette Befengayaou et Ève Aurore-Ibara ont bien voulu s'exprimer à notre micro. Nous, nous saluons ce qu'elle était, surtout je veux dire que c'est notre icône, la première prise en charge de la politique à l'enfance, parce que grâce à elle, il n'y a plus à prendre la loi de notre connexion à l'enfance, mais il n'y a plus à travailler, et il y a plus à la place des parents biologiques, pour pouvoir aller dire ses frates, pour dire ce que les enfants sont de France pour ne pas dire. La maire et patronne des hôteliers du Congo recevront ses derniers hommages mardi 10 juin à la préfecture de Pointe-Noire et en l'église de Notre-Dame de l'Assomption avant de prendre le chemin de l'aéroport pour s'envoler vers les lieux de son repos éternel.